Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tête à Tête, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps puisqu'il s'agit de mes favoris de l'été et de l'automne. Dans cette vidéo vous trouverez tous les favoris culturels on va dire, donc films, séries, musiques et autres trucs que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Et dans la vidéo que vous trouverez dans le petit i sur ma deuxième chaîne, donc la chaîne Miroir Miroir, vous trouverez les favoris mode, beauté et soin. On commence tout de suite puisque j'ai pas mal de choses à vous présenter et la première chose dont je vais vous parler, il s'agit de la liseuse Kobo Aura H2O. Voilà, j'ai commandé cette liseuse pour mon anniversaire et je l'ai reçue fin août et depuis j'ai lu pratiquement que sur liseuse. Donc il faut savoir que c'est ma première liseuse, c'était la première fois que je lisais sur une liseuse. D'habitude je lisais les numériques sur mon ordinateur et ça m'allait bien, en vrai c'était plutôt pas mal mais c'est vrai que ça enlevait le côté confortable de la liseuse au niveau de la luminosité du rétro-éclairage et aussi au niveau de la praticité de l'emporter partout. Même si j'emporte mon ordinateur souvent avec moi, quand on est transport en commun, juste comme ça, c'est pas l'ordinateur, vous allez pas l'ouvrir pour pouvoir lire votre livre, c'est pas aussi pratique que la liseuse. Et c'est vrai que j'avais tendance à n'avoir jamais de livre sur moi, à part sur mon téléphone, quand j'étais de sortie parce que je voulais pas l'intérêt de mettre un livre de 3 kilos dans mon sac, sachant que j'allais peut-être pas l'ouvrir de la journée. Mais avec la liseuse c'est tellement léger et tellement petit que je l'emporte partout, je l'ai dans mon sac, dans mon sac de cours, dans mon sac à main, vraiment. Et ça m'a sauvé la mise plusieurs fois de voir dans les salles latentes, des choses comme ça. Donc vraiment je vous conseille la liseuse pour ceux qui hésitent encore. Moi j'ai adoré en tout cas, le confort de lecture est top, j'ai pu lire beaucoup 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 dessus puisque j'en suis pratiquement à 90 heures de lecture depuis fin août. Donc vraiment, je vous recommande la liseuse. La Kobo RH2O est vraiment très bien, elle est waterproof, donc c'est très pratique, notamment pour la pluie, parce que c'est vrai que même si dans le bain on a peur de la faire tomber, on peut faire quand même attention, mais quand on lit dehors et qu'il pleut, c'est très pratique. Enfin voilà, je vous recommande totalement cette liseuse. On passe maintenant à la catégorie films, avec le premier film dont je voulais vous parler. Il s'agit de Tune Ture à Point, réalisé par Mel Gibson. C'est un film qui m'a profondément marquée. Je l'ai trouvé très beau dans les images, dans la leçon un peu, qu'on peut en tirer, même s'il est très horrible par moment, puisqu'il parle de la Seconde Guerre mondiale. Et les images sont très très crues. Si vous connaissez un peu Mel Gibson, c'est quelque chose qui... C'est une vraie boucherie, parlant correctement. Voilà, ça raconte la guerre et ça la raconte vraiment, ça montre la réalité de la chose. Et quand on est sur le front, ça se voit et c'est des images qui sont parfois très dures. Mais ce film m'a profondément marqué. Il s'agit d'une histoire vraie, celle du soldat Desmondos qui va en fait s'engager dans l'armée, mais qui va être objecteur de conscience. Alors, je ne savais pas ce que c'était un objecteur de conscience jusqu'à ce que je regarde ce film. Et en fait, c'est une personne qui va s'engager dans l'armée, mais refuser de prendre les armes. Et c'est ce que va faire ce soldat. Et il va, pendant une bataille qui s'appelle la bataille d'Oxorich, il me semble. Alors, je ne sais pas si ma prononciation est très bonne, mais c'est le titre VO du film. Sauver des centaines de personnes, juste par sa force et son courage. Et voilà, il a juste un esprit qui est magnifique. Et il a accompli des choses merveilleuses. C'est une histoire vraie, donc je trouve que ça rend le film encore plus touchant. Et si vous aimez les films qui parlent de la guerre, mais qui sont des histoires vraies, qui sont touchants, et si vous n'avez pas peur du sang et des choses un peu dégueux, ben vraiment, je vous conseille ce film. Il est fabuleux. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment envie de le re-regarder parce que je le trouvais génial. Le deuxième film que je voulais vous présenter, il s'agit des figures de l'ombre qui retracent l'histoire de trois femmes de couleur qui travaillaient à la NASA pendant les années 60-70. Ça correspond à peu près à la course pour le lancement du premier homme sur la Lune. Je vais y arriver à faire cette phrase. J'ai adoré ce film à la fois pour l'aspect course à la Lune, NASA, scientifique du film, mais également puisque c'est un film qui est à la fois très humoristique et mais en même temps très grave puisqu'il parle de la place des femmes dans la société, de la place des personnes de couleur dans la société. Ça remet en place beaucoup de choses et ça dénonce ce qui s'est passé à l'époque. Et vraiment, c'est à la fois abordé avec beaucoup de justesse et très émouvant, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour parce que ces femmes sont très humoristiques, ce sont des battantes et voilà, vraiment j'ai adoré ce film et je vous le recommande à 100%. C'est un gros coup de cœur. Pour le troisième film, on va aller dans du beaucoup plus léger. J'ai le livre avec moi, il s'agit du Grand Méchant Renard. Voilà, je suis allée voir au cinéma et j'ai juste adoré ce film comme j'ai adoré la BD, mais je t'en parlerai très vite. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il s'agit tout simplement d'un renard qui est complètement nul pour chasser et du coup, il va voler des oeufs à la poule pour pouvoir les manger quand ils auront éclos. Et en fait, les oeufs, quand ils vont éclore, ils vont prendre le renard pour leur maman. Et ça va être très très drôle, c'est plein d'humour. Le film ne parle pas que de cette histoire, c'est trois petites histoires en fait dans le film. Et vraiment, elles sont toutes géniales. La façon dont c'est fait, c'est sous forme des pièces de théâtre et c'est très mignon. Enfin vraiment, j'ai adoré ce film et j'aurais qu'une chose à dire, c'est... Bonjour madame ! Enfin, le dernier film dont je voulais vous parler, ça ne rentre pas vraiment dans les favoris été-automne, mais j'avais vraiment besoin de vous en parler. C'est le film Wonder, donc il va sortir sûrement plus tard que cette vidéo va sortir, puisqu'il sort le 20 décembre. Mais je suis allée le voir l'avant-première hier et ce film est juste merveilleux. Enfin, je n'ai pas d'autres mots. C'était touchant, vraiment émouvant, j'ai la gorge nouée, les larmes aux yeux un bon nombre de fois et en même temps, il y a de l'humour, il fait rire et ce garçon est tellement attachant et cette famille est tellement attachante. Je n'ai juste pas vu passer les deux heures de film et je vous le conseille tellement. J'ai juste qu'une envie, c'est de le revoir. Donc je pense que soit je vais tout le monde le voir au cinéma quand il sera sorti, soit dès qu'il sortira en DVD, je le re-regarderai. Mais vraiment, j'ai vraiment adoré ce film et je pense que je vais lire le livre d'ailleurs très bientôt. Donc voilà, vraiment, allez voir Wonder, c'est une très belle histoire et je vous jure que vous ne le regretterez pas. On passe maintenant à la catégorie séries et comme j'en ai un bon nombre à vous présenter, je ne vais pas trop m'attarder sur certaines séries qu'on connaît tous. Je vais essayer de vous parler un peu plus d'autres séries moins connues. Les premières séries que je vais vous présenter sont celles qui remontent un peu plus loin, donc plutôt cet été. Et la première, c'est Call the Midwife dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Donc je vous invite à aller voir mon article pour un avis un peu plus détaillé. Mais juste, cette série est un petit bijou. Si vous aimez le médical, l'historique et tout l'univers des sages-femmes et des naissances, vraiment, regardez cette série. On se fait prendre en jeu très vite. Au début, on regarde les épisodes un peu comme ça, de temps en temps, pour nous distraire. Et au final, on se fait prendre au jeu de la série très très vite. Et je vous jure, c'est juste un petit bijou. La deuxième série que je voulais vous présenter, c'est une série très très particulière. Il s'agit de The OA. C'est une série, vraiment, je pense que soit on aime, soit on n'aime pas. C'est très très particulier au niveau de l'histoire, au niveau du format des épisodes, puisqu'on a aussi bien des épisodes qui durent 20 minutes que des épisodes qui en durent 40 ou 1 heure. C'est une série, vraiment, qui est très étrange. Mais quand on voit la série en entier, quand on voit la fin, juste, c'est de la bombe, en fait, vraiment. Elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui va disparaître alors qu'elle est aveugle. Et quand elle va revenir, quand on va la retrouver plusieurs années plus tard, elle ne sera plus aveugle. Et voilà, il y a plein de choses. Ça parle des expériences de mort imminente. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, vraiment foncez sur The OA. C'est une série que, vraiment, j'ai adoré. Et c'est très particulier. Mais, voilà, je vous la conseille vraiment, surtout pour le dernier épisode qui est juste sublime. La scène finale, elle me laisse encore des frissons quand je la regarde. Donc, vraiment, je vous la conseille à 100%. La troisième série dont je voulais vous parler, il s'agit de Grace et Frankie, qui est une série que j'ai adoré, que j'ai dévoré. Pour le synopsis, il s'agit en fait de deux couples d'amis de 60-70 ans. Et les maris vont avouer à leurs femmes qu'ils ont une relation entre eux depuis, je crois, 10 ans. Et du coup, on va suivre l'explosion un peu des couples et la façon dont ça va se reconstruire de chaque côté, puisque les maris vont se mettre ensemble et les deux femmes vont se retrouver en fait dans une maison ensemble. Et c'est très drôle. C'est parfois un peu lent, mais moi, ça ne m'a pas dérangé cette lenteur. Si vous n'avez pas besoin qu'il se passe des actions tout le temps, foncez sur cette série, elle est très drôle. Et je ne sais pas, j'ai bien aimé ce côté un peu décalé dans cette série. Voilà, il y a une des femmes qui est très classique, très rangée. L'autre qui va être un peu babacool. Donc vraiment, toutes les deux, elles n'ont pas arrêté de se chamailler. Et en même temps, elles se serrent les coudes parce qu'elles vivent la même chose. Donc vraiment, voilà, j'ai adoré cette série. Ensuite, il y a quelques séries qui ont recommencé, notamment Riverdale pour la saison 2, que j'ai beaucoup aimé. Enfin, je crois qu'on est bientôt à la fin, là, il me semble. Mais j'ai eu un petit passage à vide au niveau de l'épisode 4, 5, 6, je crois, où j'ai failli abandonner. Et en fait, j'ai repris et j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai aimé beaucoup les derniers épisodes. Et j'ai également repris Outlander, forcément, puisque la saison 3 est sortie. Et je dois vous avouer que je suis un peu déçue par cette saison. J'avais adoré la saison 1. La saison 2 était un petit peu en dessous parce qu'on était moins en Écosse. Et la saison 3, j'ai un peu plus de mal, dans le sens où on m'a pratiquement mis 5 ou 6 épisodes avant de retrouver Claire et Jamie. Et ça a été un peu difficile, je trouve. Voilà, ça a été un peu... C'est une série qui est assez lente. Mais là, pour le coup, je trouve que ça s'est ressenti vraiment. D'habitude, ça ne me dérangeait pas. Mais là, j'ai eu un peu du mal. Et voilà, je trouve que c'est un peu aussi toujours les mêmes schémas qui se répètent. Elle est en danger, il vient la sauver. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vais attendre le dernier épisode que je n'ai pas encore vu. Et puis, je vous ferai un petit update sur Instagram, sûrement. Et ensuite, les deux séries dont je voulais vous parler et que j'ai découvert récemment. Il s'agit de Dynastie qui sort toutes les semaines en ce moment. Et que je regarde vraiment avec attention tous les vendredis. C'est mon épisode de Riverdale, mon épisode de Dynastie. Vraiment, c'est... Apparemment, ma mère me disait que c'était une des séries qui existaient déjà à leur époque et qu'ils ont en fait remis au bout du jour. La série raconte l'histoire de la famille Carrington qui est une grosse famille, très riche, qui possède en fait une entreprise dans le pétrole et qui contrôle pratiquement tout le pétrole du monde. et on va suivre le père qui va se remarier. On le sait tout de suite dans le premier épisode. Et le fils et la fille. Donc, c'est une série qui est très grosse. Enfin, dans le sens où clairement, les intrigues, c'est pas... C'est pas les intrigues les plus folles du monde. Voilà, c'est pas forcément la meilleure série du monde. Je sais pas comment vous l'expliquez, mais c'est juste que j'adore en fait. Il y a des séries comme ça, ça me fait penser un peu à Gossip Girl dans le sens où on suit une famille riche et c'est juste une bonne série que j'aime bien me regarder. Donc voilà, je vous conseille Dynastie si vous cherchez une série pas trop prise de tête qui se laisse bien regarder facilement. Voilà. Et enfin, la dernière série dont je voulais vous parler qui est ma série coup de coeur de toutes les séries que je vous ai présentées. Et le coup de coeur depuis un long moment, il s'agit de la série Les Demoiselles du Téléphone. Vraiment, cette série, je vous la recommande à 110%. C'est juste ma plus belle découverte en série dernièrement. Et elle raconte l'histoire de jeunes femmes qui travaillent dans une compagnie de téléphone et c'est les jeunes femmes qui vont en fait passer des interlocuteurs à l'aide des câbles comme ça se faisait à l'époque. Ça se passait en Espagne et c'est une série qui est très belle au niveau des couleurs, des musiques et qui est très belle au niveau du message porté par cette série puisque ça parle de la condition des femmes à l'époque, de leur volonté de prise d'indépendance. On va suivre 4 ou 5 jeunes femmes dans cette compagnie et chacune a son histoire et chacune fait face à des épreuves difficiles. Et vraiment, c'est une très bonne série. Moi, j'ai adoré vraiment et la saison se regarde très rapidement. Je crois qu'il n'y a que 8 épisodes en plus donc ça va très vite et c'est juste le gros coup de cœur. C'est une série pour moi qui porte des très beaux messages féministes et je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment. Pour la catégorie musique, je vais vous parler principalement d'albums ou d'artistes. Bien évidemment, le premier album que j'ai écouté en boucle cet été, ça a été David d'Ed Sheeran. Forcément, quand il est sorti, j'ai juste été complètement accro et je pense que je connais toute cette musique par cœur et je l'ai écoutée un bon nombre de fois. Et vraiment, ça a été des musiques qui m'ont accompagnée pendant très longtemps et qui m'accompagnent encore dans mes playlists en ce moment. Mes préférées sont forcément Shape of You et Castle on the Hill qu'on a beaucoup entendues, Barcelona qui est très bien. Mais ma préférée, préférée, ça reste Nancy Millian qui est l'histoire de sa grand-mère et juste, enfin, de ses grands-parents. Et je trouve cette chanson juste merveilleuse donc si vous ne l'avez pas encore entendue, allez l'écouter. Elle est juste géniale. Ensuite, je me suis remise à écouter Bastille. Quand j'avais commencé à écouter ce groupe en janvier-février, j'avais écouté en boucle l'album Wild World qui était leur deuxième album. Et là, j'ai redécouvert le groupe avec leur premier album, Bad Wood. Et je peux vous dire que cet album est une pure merveille. Les chansons sont très très belles. On y parle de mythologie et juste, il y a plein de références historiques et littéraires qui sont merveilleuses. Mes chansons préférées, c'est Icarus et Daniel Inzeddin. Et je vous invite vraiment à aller voir la signification des chansons et la signification des paroles parce que c'est très très beau. Et voilà, juste énorme coup de cœur sur cet album. Je le préfère même au deuxième. Et c'est vraiment juste une tuerie. Ensuite, j'ai aussi énormément écouté les musiques du film Moana que j'ai découvert cet été pour la première fois. Je ne l'avais pas encore vue. Et j'ai adoré la bande-son du film. J'ai regardé en VO donc du coup, toute la bande-son que j'écoute est en VO. Et j'ai juste vraiment adoré cette bande-son. Et j'ai également écouté la bande-son de La Belle et la Bête également en VO qui était juste sublime également. Et enfin, le dernier album que je m'écoute en ce moment en boucle, c'est celui qui passe en ce moment dans mes oreilles. Il s'agit de l'album Selfocratie de Leuk Notay puisqu'on allait au concert avec ma maman fin novembre, je crois. Et c'était juste génial. Et je suis ressortie avec l'envie d'écouter son album en boucle, en boucle et en boucle. Et juste, ses musiques sont merveilleuses. La signification de l'album, des paroles, des chansons est parfaite également. Et donc, je vous invite vraiment à aller découvrir cet artiste. Il a également créé une musique pour Halloween qui s'appelle Doctor que je trouve aussi juste dingue. Donc vraiment, Leuk Notay, c'est juste en ce moment le gros coup de cœur. Ensuite, j'ai eu quelques coups de cœur en single mais comme je ne vais pas tous vous les lister ici, je vous invite à aller voir ma playlist Spotify que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais j'ai quand même envie de vous parler de Glorious de McLemore qui est juste un gros coup de cœur en musique ces derniers temps. Et la deuxième chanson sur laquelle j'ai eu un gros coup de cœur, c'est Le temps est bon de Bonhomme Tomber. Je vous invite vraiment à aller écouter cette chanson qui est juste parfaite pour l'été. Alors c'est vrai qu'on est en hiver maintenant donc c'est un peu passé la saison mais elle reste quand même trop bien comme chanson. Mais vraiment pour l'été ça a été ma chanson de l'été et je vous invite vraiment à aller l'écouter. J'ai adoré cette chanson. Ensuite, pour parler de gourmandise de lecteur, j'ai deux thés à vous présenter. Le premier, c'est mon thé du quotidien puisque c'est celui que je bois tous les jours. Il s'agit du thé noir de chez Daman, Paul et Virginie qui est un thé fruits rouges, vanille, caramel et je suis dingue de ce thé. Je le bois tous les soirs devant la télé et j'adore vraiment. Je l'ai découvert grâce à Cassandra de la chaîne Croque les mots et je l'en remercie puisque c'est vraiment venu mon thé du moment. Et ensuite, j'ai découvert il y a quelques jours dans le calendrier de la Vendamane le thé caramel beurre salé et vraiment, j'ai beaucoup aimé aussi donc je pense que je vais aller en acheter un paquet de 100 grammes parce que c'était très bon et ça change parfois un peu de prendre un thé différent. Enfin, j'avais envie de vous présenter une catégorie un peu sortie culturelle. Donc pour les Lyonnais, j'avais envie de vous parler d'exposition Vénénable qui est au Musée des Confluences et qui est une exposition qui retrace l'histoire du poison et vraiment, c'est une expression qui est très bien faite, très belle, pas trop trop longue et je vous invite vraiment à aller la découvrir si vous êtes sur Lyon ou si vous êtes de passage à Lyon parce que ça vaut vraiment le coup surtout que le Musée des Confluences, le pass annuel est gratuit pour les moins de 26 ans je crois ou pour les étudiants. Donc vraiment, allez voir cette exposition, allez encore au Musée des Confluences jusqu'en avril et vraiment, ça vaut le coup d'aller la voir. Et de façon plus générale, allez au Musée des Confluences, c'est un très beau musée et ils font de très belles expositions. Je pense notamment à Antarctica qui a été juste sublime. Vénénable, c'est pareil, je suis vraiment bluffée par cette exposition donc je vous conseille vraiment le pass annuel du Musée des Confluences, ça vaut vraiment le coup. Enfin, j'avais envie de vous parler de théâtre puisque cette année, avec ma faculté, je suis en partenariat avec le théâtre des Célestins et je vais voir au long de l'année 14 pièces de théâtre. Et vraiment, l'année dernière, j'ai découvert une passion pour le théâtre qui s'est confirmée cette année. J'avais assez peur parce que la programmation des Célestins ne m'avait pas l'air d'être la programmation la plus intéressante dans le style que j'aime. J'aime beaucoup le théâtre classique, on va dire. Et le théâtre des Célestins m'a fait plutôt faire du théâtre contemporain. Mais vraiment, j'ai été presque pas déçue. Sur les 6 pièces que je suis allée voir, je les ai presque toutes adorées. Sauf une qui est vraiment... Bon, je l'ai détestée mais ça a peu arrivé dans une programmation où on ne peut pas tout aimer. Mais vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour la première pièce qu'on est allée voir qui s'appelle Rabbit Hole qui m'a donné les larmes aux yeux mais je vous jure que j'étais en pleurs pendant la représentation. J'avais les larmes qui coulaient sur les joues vraiment. Ça m'a vidée émotionnellement quand je suis rentrée chez moi. J'avais finalement envie de dormir. C'était une très très belle pièce et je pense qu'elle va passer plus tard dans la France parce que généralement les pièces sont rachetées après par d'autres théâtres. Donc si elle est rachetée, n'hésitez pas à aller les voir. Rabbit Hole est vraiment une pièce merveilleuse. Sinon, les pièces que je suis allée voir ont été vraiment toutes génialissimes. La dernière pièce que je suis allée voir c'était 20 milieux sous les mers et c'était vraiment très très beau, très très drôle. Donc vraiment, si vous avez des théâtres à côté de chez vous, je vous invite à aller prendre des places et à aller découvrir des choses que vous n'ayez peut-être pas été voir de vous-même parce qu'on fait des très belles découvertes et pour les guionnettes qui ont envie de découvrir le théâtre des Célestins, et bien pour l'instant je ne suis pas du tout déçue par la programmation donc je vous le conseille vraiment et surtout que le théâtre des Célestins est un théâtre à italienne qui est magnifique. Voilà, donc juste pour le théâtre en lui-même, je vous conseille vraiment d'aller au théâtre des Célestins. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes favoris et j'espère qu'elle vous a plu. Je pense vous faire quelques vidéos comme ça où je vais vous parler des pièces de théâtre ou de toutes les sorties culturelles que je fais parce que c'est des choses qui m'intéressent énormément. Je pense aussi que je vais vous parler des films régulièrement puisque je me suis abonnée à l'UGC donc j'ai pris une carte illimitée. Donc je vais aller très souvent en cinéma et pour tout ce qui est séries, je suis une grande fanat de séries, je regarde énormément de séries donc si ça vous intéresse d'avoir des avis sur les séries, dites-le moi en commentaire puis je vous ferai une vidéo spéciale mes séries préférées ou de choses comme ça. En tout cas, je vous invite à aller voir la deuxième vidéo favori dont je vous ai parlé sur tout ce qui est mode, beauté et la pcelle si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt.